Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la minute Quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du mardi 1er décembre 2020 qui se disputera sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Débriefons d'abord le Quintet dominical qui se disputait du côté de la butte Mortemar. Diable d'Auteuil porte bien son nom et fait sauter la banque en s'imposant à une cote d'outsider offrant du même coup un premier Quintet à Johan Pluma. Malheureusement, même si son préféré termine 3ème, la minute Quintet ne trouve pas le tiercé dans le désordre. Une fois encore, quelques beaux exploits sont à souligner du côté du concours de prono gratuit. C'est le cas pour 972971 qui devance de 5 points SB1969 et Dolpic1966 grâce à un Quintet dans le désordre accompagné des bonnes bases lui rapportant 718,50. Bravo à tous les 3 ! Allez, place maintenant au premier Quintet Plus du mois de décembre qui se disputera en ce mardi après-midi sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Le prix des Neubon, première compétition de la Réunion 1, verra 14 trotteurs âgés de 5 ans se regarder dans le blanc des yeux. Sur le tracé classique des 2700 mètres de la grande piste, une base se détache parmi les mâles, mais pour le reste, tout demeure possible. Fearless Giel, le numéro 6, est un cheval que nous aimons beaucoup depuis le début de sa carrière et qui continue de venir à l'âge. Bon vainqueur dernièrement et une nouvelle fois piloté par David Thomin, il peut bien faire. Follow Dream, le numéro 12, est un ancien représentant de la casacque de l'écurie Victoria Dreams. Avec Eric Raffin aux commandes d'entrée de jeu pour son nouvel entourage, il peut faire le show. Face Cash, le numéro 9, est un ancien poulain prometteur qui va tenter de faire plaisir à un Björn Goop, comptant sur lui pour se révéler aujourd'hui et pour la suite du meeting hivernal. Franklin Demelet, le numéro 11, courageux en diable et d'une belle régularité dans l'ensemble, peut encore conclure dans les 5 premiers. Falcano Dewell, le numéro 1, est pas encore au top niveau mais déchaussé, aura de logique partisan avec l'aide de Franck Nivard. Fabago Dujers, le numéro 5, peut briller si Nicolas Bazir lui donne le parcours sur mesure à l'économie. En cas de non partant, Figaro Vici, le numéro 13, avec un certain François Lagadec aux commandes, entrera alors dans la danse. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, nous vous souhaitons à tous un excellent Quintet Plus et vous disons à demain pour une nouvelle Minute Quintet !